Musique Bonjour à tous, nous sommes passés en direct de Cayenne. Le groupe vient voyager, nous sommes bien installés. Actuellement c'est la fin de la célébration avec le conseiller en la fin. On retourne sur ses dernières 48 heures en images. Cela fait des mois qu'il prépare les journées mondiales de la jeunesse. Le jour du départ est enfin arrivé pour les 150 lyonnais, samedi 13 juillet à Sainte-Blandine. Alice de Beaurepère, coordinatrice générale du groupe de Lyon, revient sur ce projet des JMJ sur lequel elle a travaillé avec 10 jeunes pendant plus d'une année. Au début c'est beaucoup de préparation de fond. L'idée c'est de penser un peu qu'est-ce qu'on aimerait faire vivre aux jeunes. Et après on passe vraiment dans le vif du sujet, on commence à répartir les missions. Qui va être responsable du transport, qui va être responsable de l'infirmerie, qui va être responsable... voilà, il y a différentes responsabilités. Et c'est là où ça rentre vraiment dans le concret. Voilà, jusqu'à H moins... H moins... H moins une demi. Et voilà, c'est parti quoi. Il est 20h, les pèlerins commencent à arriver. Après vérification des papiers, les jeunes se voient remettre le kit du pèlerin lyonnais. Alors il faut que le pèlerin soit bien équipé une fois qu'il sera à Rio. Donc on commence, on a à lui proposer un bob. Dans lequel on rajoute un carnet de champs, un magnifique cat. Ensuite, l'eau de lourde en grande quantité. Un éventail demi-seconde de nouvelle appellation. Et un magnifique bob polo qui l'accompagnera durant les trois semaines. C'est impressionnant de voir tout ce monde. Le renouvellement qu'il y a eu. Parce qu'il y a plein de nouveaux jeunes qui partent. Voilà, puis c'est hyper beau. L'ambiance est super. Je pense que ça va hyper bien se passer. L'équipe d'Orga était au taquet. Donc j'ai aucun stress. Ça va hyper bien se passer. Après une nuit dans le bus, les jeunes arrivent à Orly et embarquent pour Cayenne. Après huit heures de vol, les traits sont un peu tirés. Mais la joie est au rendez-vous avec un accueil cayennais haut en couleur. Mon Seigneur Laffont était présent et nous partage la joie de nous accueillir. Beaucoup de joie, beaucoup de joie. C'est la troisième fois que nous venons à l'aéroport pour accueillir des jeunes. Puisque nous avons accueilli deux avions de jeunes de Paris. Et aujourd'hui, vous êtes les troisième. Et vraiment, c'est avec beaucoup d'émotion. La même émotion parce que vous nous faites un grand honneur en venant en venir. Après cet accueil festif à l'aéroport, nous avons pris nos quartiers à l'externat Saint-Joseph à Cayenne. Puis, nous avons eu une messe d'accueil. Pour finir ce journal téléphonique, à téléviser, quelques clichés de Didier et Stuart, nos deux mascottes. Je vous donne rendez-vous le 16 juillet pour le deuxième journal télévisé des GIA. À tes brevets, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501